This version tracks the limousine and maintains President Kennedy and Governor Conley at center frame. This version is only in slow motion. I don't want to enter the details of the story about the assassination, the page of the Wikipedia that we talk about is very rich and I invite you to do a tour if you want to know more. What you need to know is that the 22 November 1963, Kennedy was in a journey to Dallas in the cadre of a electoral tour of two days in Texas, the date of which he was assassinated by Lee Harvey Oswald. The goal of the project here is to reproduce the tir in the most close to the reality, to see if it was already feasible and to see if it was already easy. To get information about the affair, we are based on the work of the Commission Warren, which is a president American commission created to investigate on the assassination of Kennedy. In general, the tir was made at a distance of 81 m, on a cible that was moved to 15kmh, perpendicularly to the vehicle's advancements, and the whole from the 5th floor of an immeuble. To reproduce this, we are placed in the bottom of the hill to be able to get to the bottom of the hill, we have fixed a bit of water behind a car, and we have put two operators in the bottom of the car, in passing in the vitesse and letting the car roll all alone, to avoid having a poor regard in the car, which would be a bit too bad for the scene. Now we would have to look at the scene. He's there, he's there, he's there, he's there, he's there, he's there, you know. It's necessary that during the assassination, three coups have been shot, but only two have hit their but. The lapse of the time between the coups of feu was long been contested, passant de 4,5 secondes à 7 secondes, pour que la commission Warren conclue finalement sur trois tirs en 8,4 secondes. Le fusil a été acheté par correspondance dans les journaux, puisque Nature Abaille n'existait pas à l'époque, donc c'était un peu la galère. Il s'agit d'un carcano de 1940, chambré en 6'5x52mm, manicheur carcano. Et il se trouve que Jordan, dans sa quête des flingues les plus stylées et rares du monde, a trouvé un carcano fabriqué en Italie la même année, dans la même zine, avec la même optique et le même montage que le fusil original. La similarité est tellement poussée que le montage a été fixé avec deux vices au lieu de trois, comme le fusil original. L'enquête a montré que la cartouche utilisée venait d'un stock de munitions de surplus provenant d'un contrat entre la CIA et le Nicaragua, ce qui a donné naissance à beaucoup de complots autour de cette affaire. N'ayant pas de contact avec le Nicaragua et n'étant pas sponsorisé par la CIA, nous avons rechargé les munitions nous-mêmes. Donc notre but dans cette vidéo, c'est de toucher un bidon d'eau tracté à 15kmh en tirant 3 fois en 8 secondes et en mettant 2 coups au but. Bon les gars, une fois de plus, je suis très heureux de vous dire que NaturaBuy, vous êtes sur cette vidéo, donc NaturaBuy vous en a déjà parlé, c'est cette plateforme qui vend beaucoup de matériel, que ce soit tir, chasse, pêche, outdoor ou même collection, pour trouver énormément d'articles de toutes les gammes et à tous les prix. On voulait appuyer cette fois sur un gros point positif de NaturaBuy, c'est qu'ils regroupent énormément de vendeurs, dont certains vendeurs qui vendent des armes assez rares, comme c'est ce que vous allez voir aujourd'hui dans la vidéo. Donc des armes de collection qui sont des modèles parfois uniques ou des modèles très difficiles à trouver. Donc c'est le genre de site sur lequel il faut regarder régulièrement, parce que vous pouvez trouver vraiment des affaires intéressantes. On vous met un lien en description, si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas, et on passe à la vidéo. Bon les gars, après cette petite intro, du coup voici l'arme qu'on va utiliser, donc c'est exactement la même arme qui a été normalement utilisée. C'est pas cette arme en particulier, mais c'est le même modèle, avec le même montage. Jordan nous a même monté deux vis, comme ce qui était prévu à l'origine. Et donc pour voir un peu comment c'est réglé, on va déjà essayer de tirer dans une mode d'air, voir un peu où ça tape, et après on fera le vrai test. Ça tapait où ? Dans la... Tu l'avais réglé déjà ? Ouais ouais. Ah bah c'est bon alors ? Ouais mais c'est juste pour le transport, être sûr tu vois. Le problème c'est de viser un truc qui bouge quoi. Mais sinon euh... Du coup normalement l'histoire ça a été tiré du sixième étage, avec trois cartouches tirées en huit secondes, et deux ont touché. Nous par la vidéo on va juste essayer de toucher une fois, ou alors si ça touche pas de tirer en moins de huit secondes, parce que le système de réarmement est assez dur. Moi je pense que ça peut le faire. Moi je pense que ça peut le faire, franchement. Bon du coup on va faire à chaque fois trois tirs en moins de huit secondes, le but c'est de le toucher au moins une fois. Si on le touche plusieurs fois tant mieux, et si on le touche pas du tout bah on commence. Par contre c'est assez compact quand même, un carcano. Et le recul n'était pas si abusé. Le recul n'était pas si abusé comme c'est de l'ogive légère quand même. Bon bah allez, c'est parti ! T'es moi pour le chrono Jordan ? C'est parti ! Tu l'as eu ? C'est parti ! 3 ! C'est impossible 3 en huit secondes ! 3 en huit secondes c'est impossible ! Il y avait un peu de pression quand même sur le temps, le Sval. Ouais mais 3 en huit secondes ! Attends, mécaniquement c'est... C'est archaïque ! C'est super dur ! Je l'ai touché tu crois ? Oui je vois la flotte qui sort. Ah ouais on m'a demandé à Simon. A priori j'aurais touché le bidon. Ouais ça a touché, il reste à peu près moitié d'eau. J'en remets ou pas ? Bah je change le bidon ? En vrai ouais tu vas changer comme ça on va revoir... Il y a deux trous ou il y a qu'un seul trou ? Il y a l'air d'avoir qu'un seul trou. J'aurais touché qu'une seule fois alors. Le but du coup c'est de toucher deux fois sur trois minimum. Par contre en huit secondes, en fait je pensais que le plus dur c'était de toucher mais non. Le plus dur c'est d'aller vite. Le bidon était vraiment explosé ou pas du tout ? Non il y avait juste un trou comme si on avait mis un coup de couteau quoi. Je vais au couteau en plus. Tu crois que ça va quoi ? Le plus dur c'est d'ouvrir la culasse. Ouais parce que ça galère. Et le levier est ultra court. Il est collé au bois. T'es prêt Jordan ? Ouais. Tu as touché à chaque fois ? Ben je ne sais pas. C'est pas le deuxième. Il y a eu des premiers oui. Parce que tu vois le judo. Les deux premiers ? Ouais... Ah j'ai vu le judo. C'est vrai ? Ouais j'ai tuqué les nuits. Voilà... J'ai manqué il y a zéro trop. c'est vrai il dit qu'il y avait de l'eau qui tombait et tout ça y est ça y est on ment c'est pas bon je crois je l'ai pas touché je sais pas franchement je sais pas il ya combien de trous bah vas-y si tu peux remettre le dernier bidon puis on va réessayer de l'autre bout voilà on a quasi plus de batterie nous reste qu'un bidon dernier passage tout le monde est prêt vas-y j'avais l'impression d'être dedans là pour moi c'est mieux là il n'y a pas deux il n'y a pas deux impacts du coup il y en a un troisième qui a frôlé sur la dernière parfait vas-y ramène le bidon on va regarder ça alors ça c'est le premier bidon sur lequel on a tiré du coup dedans il y a un trou c'était un trou un trou donc on a touché qu'une fois sur trois deuxième bidon où normalement il ya aussi c'est un seul trou aussi un trou aussi sur trois coups et le troisième bidon par contre lui a deux trous donc on l'a touché deux fois sur les trois à chaque fois c'était fait en moins 8 secondes donc en vrai est-ce que c'est possible oui c'est largement possible après là c'était pas vraiment les conditions réelles puisqu'on n'est pas en ville pour des raisons évidentes de production vidéo il n'avait pas assez de dénivelé avec l'herbe on voyait pas forcément bien le bidon mais ouais c'est clairement possible surtout avec un fusil qui aurait été bien préparé donc pas de problème c'est validé par les équipes de la science de la gauloiserie bon bah du coup pour tout ce qui est l'aspect technique de tir c'est des bugs et à plus pour d'autres expériences sur la gauloiserie c'est parti c'est parti